Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Aïd M. Tizéry et je suis franchement diplômée de l'École Nationale de la Politique, spécialité QHSE GMI, qualité, hygiène, sécurité, environnement et gestion des risques à l'usine. La spécialité QHSE GRI est enseignée au niveau du département maîtrise des risques industriels. Afin de prévenir les risques qui découlent de n'importe quel process industriel, de garantir la sécurité des biens, des personnes et aussi de l'environnement, il y a la formation d'ingénieurs QHSE. Nous sommes les garants de la sécurité au niveau des entreprises. La spécialité QHSE GRI, qui est enseignée au niveau du département maîtrise des risques industriels, se caractérise surtout par sa polyvalence. Afin de prévenir les risques qui découlent de n'importe quel process industriel et de veiller à la sécurité des biens, des personnes et de l'environnement, donc nous avons une formation de 3 ans qui touche à tous les domaines de l'ingénierie, que ce soit la chimie, la physique et même le domaine médical, donc en ayant des connaissances sur toutes les maladies qu'ils pouvaient découler d'une activité professionnelle. Ce qui est aussi intéressant, c'est que notre spécialité, elle touche également au côté managérien, donc nous faisons du management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement. Ce qui caractérise vraiment notre formation ici à l'EAP, c'est qu'elle est unique en son genre. Donc nous sommes les seuls ingénieurs d'État en QHSE-GRI en Algérie. Donc c'est vrai qu'il y a des masters, des licences qui étudient le QHSE, donc ça soit à Betna, à Betzoua, mais ce ne sont pas des ingénieurs d'État. Et surtout, leur programme n'est pas aussi complet que celui que nous recevons ici à l'EAP. Pour ce qui est des modules enseignés, on est vraiment des touches à tous. Donc notre formation commence en première année avec des modules un peu plus généralistes, comme de la chimie, avec de la cinétique et de la thermo, mais aussi de la chimie qui touche à notre spécialité, comme la chimie du feu et les réactions chimiques dangereuses. Pour ce qui est du deuxième semestre, on avait des modules de physique, donc la résistance des matériaux, l'électro-technique, la mécanique des flux. En deuxième année, on a des modules sur le transfert de chaleur et la thermo-dynamique, mais également des modules encore plus poussés dans notre spécialité, avec la modélisation de phénomènes dangereux, en utilisant des logiciels vraiment spécifiques à notre spécialité, et aussi ce qui touche à l'audit. Donc c'est un point très important dans notre spécialité, avec l'audit qualité, sécurité et environnement. En troisième année, nous avons les modules qui sont un peu plus du domaine médical, avec la toxicologie, l'hygiène industrielle, microbiologie, risque professionnel, maladie professionnelle, mais également tout ce qui est management, donc avec bien sûr management QHSO, donc qualité, sécurité et environnement, et également tout ce qui est éponomie, introduction à l'économie. Pour ce qui est des débouchés, vous pouvez avoir des postes que ce soit animateur HSE, donc ça en général c'est notre tout premier poste quand on est vraiment fraîchement diplômé, et bien responsable HSE, pour les ambitieux, ça peut être aussi responsable maintenance, responsable sécurité, et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir ces postes dans n'importe quel entreprise, donc n'importe quel domaine d'activité, ces postes existent. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider pour le choix de votre spécialité, et à bientôt, au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501